Ils sont parfois victimes de préjugés, ces jeunes Camerounais qui ont choisi de se former dans les métiers d'hôtellerie, restauration et tourisme. Mesdames et messieurs, aujourd'hui sur Academia, nous allons parler de l'importance de l'insertion professionnelle avec M. Njeik, enseignant professionnel de ses métiers. Écoutons cet entretien que je vous propose, je vous retrouve juste après. Bonjour M. Njeik et merci d'avoir accepté notre invitation à Academia. Merci bien M. Martin et merci également Academia de m'accueillir ici ce jour. Alors pour commencer, nous allons vous poser une question qui est devenue culte dans notre émission. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous pouvez être amené à motiver un jeune Camerounais à se former dans les métiers de l'hôtellerie, restauration et tourisme ? Merci vraiment pour cette question d'entrée de jeu pour notre entretien aujourd'hui. Permettez-moi tout d'abord de dire que le métier de l'hôtellerie, restauration et du tourisme sont, n'est-ce pas, un très très vaste secteur d'activité. Pas très très connu de tout le monde, pas très très populaire, un peu comme on dirait la comptabilité, les ressources humaines ou la banque et l'assurance. Mais disons que le métier de l'hôtellerie, restauration reste, n'est-ce pas, un secteur de l'industrie du tourisme très très porteur, très prometteur et puis plein également d'offres et d'opportunités, d'emplois. Ce qui, n'est-ce pas, nous permet de comprendre que, bien que la jeunesse aujourd'hui, le climat des affaires, le milieu social et professionnel lui-même ne soient pas très très impliqués dans ce secteur. Je dois vous avouer et vous affirmer que il y a beaucoup d'opportunités dans le monde de l'hôtellerie, dans le monde de la restauration, dans le monde du tourisme également. Nous aurons, n'est-ce pas, la possibilité de découvrir ces différents métiers parce qu'il y a un très gros flou dans notre milieu social. C'est pour cela que très peu de jeunes, très peu de parents, n'est-ce pas, acceptent d'orienter leurs étudiants, leurs enfants, après peut-être le bac, ou même ceux qui n'ont pas le bac vers ce style d'offres de formation professionnelle. La tendance est encore beaucoup plus à faire la médecine, à faire les études commerciales comme la banque, comme l'action commerciale. Mais le secteur de l'hôtellerie reste encore embryonnaire, encore très méconnue, malgré les efforts qui sont faits au quotidien, malgré les efforts au niveau même des statistiques, de l'augmentation du nombre de personnes qui s'y intéressent. Mais il y a encore un gros travail à faire dans la valorisation de ce métier, dans la mise, n'est-ce pas, à disposition au public, aux jeunes, à la jeunesse elle-même, pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, s'y intéresser davantage. Selon vous, monsieur, ce secteur semble être relié au second plan. Pourtant, il est indéniable qu'il contribue favorablement à l'économie du Cameroun. Pourquoi cet aspect des choses ? La première question, d'abord, que vous avez posée, n'est-ce pas, je vous ai fait comprendre que les métiers de l'hôtellerie, restauration au Cameroun n'ont pas encore pris la même valeur que les autres métiers. Mais permettez-moi aussi de vous faire une brève présentation de ce secteur que nous autres avons pu parcourir avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour et nous avons cru en ce métier pour pouvoir être aujourd'hui ce que nous sommes. Bien que pas très très grand, mais je pense que nous avons notre place dans la société. Alors, l'industrie du tourisme en lui-même, n'est-ce pas, c'est un très vaste secteur. C'est un secteur d'activité qui mobilise beaucoup de ressources. C'est un secteur qui mobilise aussi beaucoup de professions libérales comme non libérales. Et c'est un secteur qui mobilise en l'occurrence les métiers de l'hôtellerie, les métiers de la restauration. Alors, quand nous disons ici les métiers de l'hôtellerie, n'est-ce pas, c'est un ensemble de métiers qui sont exercés dans les entreprises hôtelières, en l'occurrence les hôtels, les restaurants, les obèges, les maisons de campagne, les villages de vacances, les colonies de vacances, les fast-food et ainsi de suite. Donc, dans le domaine de l'hôtellerie, on a deux grands volets. Le premier volet, c'est le volet de l'hébergement, l'hébergement des personnes qui partent d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, les voyageurs qu'on appelle les touristes. Et puis, il y a également le volet restauration qui concerne les activités liées à la cuisine, à la pâtisserie, au service du bar, au service du restaurant et puis tout ce qui est lié au loisir de la restauration. Cela signifie que celui qui fait ses études, par exemple, en hôtellerie, peut facilement se retrouver dans un hôtel, c'est-à-dire travailler dans le département de l'hébergement ou comme travailler au département de la restauration. Et aussi, dans le domaine de l'hôtellerie, il n'y a pas le volet administration hôtelière, c'est-à-dire gestion administrative de l'hôtellerie, et il y a aussi le volet gestion opérationnelle de l'hôtellerie. Cela veut dire qu'on peut être directeur général dans un hôtel, c'est-à-dire occuper la fonction de l'administration générale, tout comme on peut aussi être directeur d'exploitation, c'est-à-dire occuper l'administration professionnelle de l'entreprise en elle-même, c'est-à-dire être responsable des services d'hébergement et des services de restauration. Maintenant, au niveau des services d'hébergement, on peut facilement être front office manager, ça veut dire directeur de la réception, chef service de la réception. On peut être gouvernant, c'est-à-dire gouvernant responsable des services d'hébergement proprement dit. Ça veut dire qu'on s'occupe de la mise à blanc des chambres, on s'occupe des services de la buanderie, on s'occupe des services du pressing, on s'occupe du room service lui-même, on s'occupe des services du hall, le hall de la réception, c'est ce grand espace que vous apercevez souvent en face de la réception de l'hôtel où on peut retrouver plusieurs activités, des activités artisanales, où on expose des objets d'art, des petites boutiques où on vend de la bijouterie, où quelqu'un peut prendre un journal de la bouquinerie, de la bibliothèque. Donc c'est un peu ça les différentes fonctions que l'on peut avoir au niveau de l'hébergement. Bon, maintenant en fonction de son niveau d'étude, c'est-à-dire les postes sont occupés au niveau de l'hébergement en fonction du niveau d'étude. Et qui dit niveau d'étude dit aussi niveau de format, de formation. Parce que le volet formation aussi est très important, parce que l'offre de formation est au niveau inférieur et au niveau supérieur, si on peut le dire comme ça. On va parler donc de cette formation-là. Vous, en tant qu'enseignant, après donc cette formation, quelles sont les consignes que vous pouvez donner aux apprenants pour réussir dans ces métiers? La première consigne qu'il faut donner, n'est-ce pas, aux étudiants, vous savez, la formation professionnelle, elle est différente de la formation académique. Ça veut dire quand, par exemple, on choisit de se former en hôtellerie, il faut vraiment se former en hôtellerie. Ça veut dire prendre la forme de l'hôtellerie. Prendre la forme de l'hôtellerie signifie qu'acquérir les compétences liées à l'exercice du métier de l'hôtellerie, les métiers de l'hôtellerie. Parmi les métiers de l'hôtellerie, tel que je vous l'ai dit tantôt, on a les métiers de l'hébergement, on a les métiers de la restauration, on a le métier d'administration générale, on a les métiers de l'administration professionnelle. Et au niveau de l'administration générale, vous pouvez être comptable. Ça veut dire que vous pouvez avoir fait hôtellerie et vous allez faire maintenant vos études en comptabilité. Vous devenez maintenant un comptable, mais spécialisé dans les hôtels. Vous pouvez avoir fait hôtellerie, vous allez faire ressources humaines. Vous devenez chef du personnel, mais spécialisé dans les hôtels parce que vous maîtrisez la fiche de poste au niveau des hôtels. Vous pouvez avoir fait hôtellerie. Après maintenant, vous allez faire par exemple actions commerciales. Vous devenez responsable marketing dans les hôtels, c'est-à-dire que vous êtes chargé du positionnement des produits hôteliers sur le terrain. Vous pouvez aussi faire communication d'entreprise et vous devenez un communicateur des produits hôteliers. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup d'ouverture par rapport à la formation. Donc je disais tantôt, un étudiant, la première consigne c'est d'abord bien assimiler sa formation. Parce que nous sommes dans un volet, dans un domaine purement professionnel, purement technique. Ça veut dire, où vous connaissez, où vous ne connaissez pas. Où vous pouvez faire, où vous ne pouvez pas faire. Si je prends le cas par exemple des métiers de la restauration comme celui de chef de cuisine. Vous êtes un chef de cuisine, ça veut dire que vous avez l'aptitude à gérer la production culinaire. Vous êtes un chef pâtissier, ça veut dire que vous avez l'aptitude à gérer la production pâtissière. Vous êtes un maître d'hôtel du bar, ça veut dire que vous avez l'aptitude à gérer le service des boissons. Vous maîtrisez les boissons du bar. C'est-à-dire que vous maîtrisez les catégories de boissons. Vous maîtrisez les types de boissons. Vous maîtrisez le langage des vins. Vous maîtrisez les différentes régions viticoles qui produisent les vins au monde. Vous maîtrisez aussi la présentation même du vin, le matériel qui est utilisé pour le service des vins. Et parlant aussi par exemple du maître d'hôtel du restaurant, vous devez maîtriser les différentes techniques de service. Des plats d'entrée, les plats principaux, les plats d'accompagnement, les plats de dessert, les fruits, les fromages. Vous devez maîtriser cela. Alors, donc ici, il ne s'agit pas des formations diplômantes. Ça veut dire que j'ai le diplôme, alors je connais, mais c'est des formations professionnalisantes. Ça veut dire qu'il faut maîtriser la profession. Donc, première consigne, chaque apprenant doit pouvoir maîtriser la profession, maîtriser son métier. Deuxième chose, au niveau de l'insertion dans le monde de l'emploi, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'entreprises qui accueillent les jeunes diplômés en hôtel et restauration. Maintenant, il faut faire preuve d'humilité. Parce que beaucoup, si je prends le cas de ceux qui font le cycle BTS, le cycle de deux ans, par exemple, quand il a obtenu son BTS en hôtellerie, très peu acceptent des emplois en deçà d'un certain seuil. Par contre, ce que je leur conseille souvent, c'est qu'après la formation académique, c'est-à-dire au niveau de l'école, il y a maintenant la formation au niveau du monde de l'emploi. C'est-à-dire qu'au niveau du monde de l'emploi, on se forme encore. Et le devenir, l'objectif de cette formation sur le terrain, c'est l'acquisition de la compétence, c'est l'acquisition de l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle est très nécessaire. Donc, s'humilier, se rabaisser et accepter les offres d'emploi qui sont proposées comme deuxième consigne. Parce que ça vous permet aussi de grandir. Pour te recruter dans une entreprise, une autre entreprise, il faut déjà avoir pu acquérir l'expérience professionnelle. Donc, il faut accepter d'abord l'emploi qui est proposé et puis se dire, je dois pouvoir grandir progressivement. Bon, maintenant aussi, bien entendu, il faut postuler, il faut déposer des dossiers, il faut monter des bons CV. C'est-à-dire des CV qui ciblent le poste que vous voulez occuper parce qu'il y a tellement de postes à pouvoir. Il y a tellement de postes à pouvoir. C'est vrai qu'avec la réforme du ministère de l'enseignement supérieur, la réforme des programmes qui a eu lieu il y a bientôt quatre ans, il y a eu un éclatement de la filière hôtellerie d'une part et en filière restauration d'autre part. Vous avez dit qu'il y a une très grosse amélioration au niveau de la spécialisation dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Voilà, des explications claires et pertinentes. Aujourd'hui, nous voudrions savoir, pour les étudiants qui nous regardent, que préconisez-vous pour améliorer les conditions d'insertion professionnelles qui sont parfois difficiles pour ces étudiants-là ? Les conditions d'insertion professionnelle. Moi, je dirais d'emblée que dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, l'insertion professionnelle n'est pas difficile. Parce que, je peux vous avouer, l'hôtellerie-restauration est l'un des secteurs qui offre, n'est-ce pas, plus d'opportunités, un nombre incontable d'opportunités d'emploi. Le problème, maintenant, se situe au niveau du candidat qui peut accepter ou pas l'emploi qui lui est proposé. Il y a toujours des offres d'emploi. Il y en a toujours. Parce que les entreprises de restauration, elles naissent chaque jour. Il y a toujours des hôtels en construction. Il y a toujours des restaurants qui sont en construction. Il y a des fast-foods, des sandwicheries, des pizzerias. Et vous voyez aujourd'hui, avec les nouvelles formules de restauration, telles que les shawamas, tels que les fast-foods comme par exemple, on a le cas, je prendrais aussi celui des glaciers. Il y a aussi, par exemple, les formules où vous voyez des laveries qui se transforment, qui associent à ces laveries les services de restauration. On recrute tous les jours dans le domaine de la restauration. On recrute tous les jours. Donc, l'offre d'emploi est grande. Maintenant, il faut pouvoir accepter de commencer à un salaire peut-être de 45 000, de 50 000. Et cela vous permettra de grandir. Et puis, non seulement ça. L'insertion professionnelle ne se situe pas seulement dans le secteur public commercial. Il y a aussi le secteur privé. Il y a des particuliers qui recrutent des jeunes pour leur faire la cuisine à domicile. Il y a des particuliers qui recrutent des jeunes pour ne pas être comme des gouvernants de maison. Il y a des particuliers qui recrutent des jeunes pour être comme des majordomes. C'est-à-dire, c'est lui qui organise la maison du particulier. Il accueille les invités. Il organise le service des boissons. Il organise même la cuisine. Donc, l'offre d'emploi est à plusieurs niveaux. Que ce soit au niveau du secteur public commercial, comme je le disais. Et même au niveau de l'enseignement, on peut finir sa formation et puis décider de faire carrière dans l'enseignement. On peut devenir enseignant de cuisine. On peut commencer dans les centres de formation. Et puis, plus tard, avec un bon niveau académique, on se retrouve dans les universités. Il y a aussi un autre volet qui est très important dans le domaine de l'hôtellerie. C'est celui des prestations de service. C'est-à-dire que vous pouvez décider de vous installer en service traiteur. C'est-à-dire être un event planner. Celui-là qui n'est pas spécialisé dans l'organisation des événements. Quelqu'un peut être un anniversaire de 100 personnes. Il vous contacte. Et vous lui faites un dévis. Vous lui faites des propositions de plats, des propositions de services, de boissons. Vous mettez ça dans un package et il vous paye pour cela. Vous comprenez que grâce à l'hôtellerie-restauration, les opportunités d'emploi sont énormes. On peut être inséré dans le secteur opérationnel, c'est-à-dire travailler dans un hôtel, travailler dans un restaurant. On peut être inséré dans le secteur éducatif, c'est-à-dire devenir enseignant en hôtellerie, dans un centre de formation, dans une université. Et donner même des coûts particuliers à des privés. Il y a des gens, il y a des dames que je connais qui m'ont souvent sollicité pour leur apprendre à faire la pâtisserie, pour leur apprendre à faire la cuisine professionnelle à la maison et même pour former leur personnel de maison. Donc, il y a aussi un autre volet, le volet prestation de service, comme je le disais tantôt. Vous pouvez, après votre formation, vous insérer dans le secteur prestation. Vous devenez event planner. Vous organisez les mariages. Quelqu'un a un funérail dans la famille. Vous décidez, vous venez, vous faites la cuisine pour 200, 300, 500 personnes et vous vous en sortez très bien. Il y a aussi un autre volet qui est très important, qui certainement prend beaucoup de temps, celui de l'ingénierie hôtelière. C'est un secteur qui est encore très, très embryonnaire chez nous, qui est même très peu connu. L'ingénierie hôtelière, c'est un secteur porteur. Ça veut dire qu'un étudiant, mais c'est vrai que là-bas, ça demande un niveau académique assez élevé. Ça veut dire qu'après le bac, vous faites deux années. Vous avez votre BTS en tourisme hôtellerie. Vous allez faire une licence professionnelle en tourisme hôtellerie. Vous rentrez maintenant en première année, vous faites des études dans le génie civil. Ça veut dire que vous faites des études au niveau du bâtiment. D'accord ? Vous faites encore peut-être trois années ou cinq, vous sortez ingénieur en travaux publics. Et maintenant, vous devenez celui-là qui est responsable de l'ingénierie hôtelière. Ça veut dire que vous avez la capacité de concevoir les hôtels, de construire les hôtels, de construire les restaurants, d'implanter des structures hôtelières pour des particuliers. Vous pouvez travailler pour des chaînes hôtelières. Le Hilton Hôtel, par exemple, peut vouloir construire un hôtel au Cameroun. On vous contacte et vous êtes responsable des travaux de construction de l'hôtel Hilton au Cameroun. Vous voyez que c'est un secteur porteur. Vous êtes toujours dans le domaine de l'ingénierie hôtelière. Il y a ceux qui sont chargés de la construction des équipements hôteliers. C'est-à-dire qu'ils conçoivent les équipements hôteliers. Vous voyez, par exemple, les mixeurs que nous avons à la maison, les machines à découper, les machines à mélanger, et ainsi de suite. C'est eux, ces ingénieurs, ceux qui ont fait de l'ingénierie hôtelière, c'est eux qui sont responsables de la conception et de la mise en œuvre des équipements hôteliers. On a beaucoup parlé de restauration et hôtellerie. On va parler de tourisme. Qu'est-ce que le gouvernement, selon vous, doit mieux faire pour faciliter l'accès à l'environnement touristique dans notre pays? Disons déjà que l'environnement touristique au Cameroun n'est, je dirais, pas très peu valorisé. Je dirais qu'il est valorisé à sa moyenne et juste valeur. Mais je pense que nous qui sommes dans le domaine du tourisme hôtellerie, avec tout le potentiel naturel que notre pays, le Cameroun, dispose, si un vrai et réel effort était fait au niveau du ministère de tutelle, le Cameroun serait, n'est-ce pas, la première destination touristique au Cameroun? Parce que vraiment, notre pays est, je peux dire, le plus riche. Il est tellement riche qu'il est diversifié sur le plan naturel. Il a beaucoup de valeurs à tous les niveaux, au niveau culturel, au niveau gastronomique, au niveau infrastructurel, au niveau de la faune, de la flore. Il y a beaucoup de valeurs et de ressources naturelles que l'on peut valoriser. Bon, maintenant, certes, peut-être au niveau du ministère de tutelle, il y a également, ils ont certainement leurs difficultés qui sont internes, mais ils s'efforcent à leur niveau à mettre en valeur, n'est-ce pas, la journée internationale du tourisme, organiser des journées portes ouvertes, valoriser les centres de l'artisanat, faire, n'est-ce pas, des activités pour pouvoir essayer de donner de la valeur. Et puis, le ministère du tourisme, également, accompagne plusieurs acteurs du tourisme. Il y a plusieurs organisations, en termes d'associations nationales, internationales, qui œuvrent dans ce sens pour pouvoir, n'est-ce pas, accompagner le ministère du tourisme. Car à lui seul, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont soutenus par le ministère du tourisme dans la valorisation des acquis, dans la valorisation des richesses naturelles au niveau du secteur du tourisme dans notre pays. Merci, monsieur, d'avoir accepté l'invitation d'Academia. Nous espérons vous avoir pour une prochaine émission. Je ne manquerai pas chaque fois que vous aurez besoin de ces éclaircies. Vous savez, la construction de notre pays passe par la construction de la jeunesse. C'est la jeunesse qui fait, n'est-ce pas, le lendemain de notre pays. Et nous autres, nous avons cru en l'hôtellerie. Moi, j'ai cru en l'hôtellerie et restauration. J'ai cru en ce métier. Aujourd'hui, je suis enseignant d'université, professionnel, bilingue, parce que j'enseigne dans les deux langues, en français comme en anglais. Je fais les prestations de services dans le domaine de l'hôtellerie et restauration. Et ce qui fait que je m'en sors très bien. Je gagne mon pain quotidien. Et ce que je veux encore dire aux jeunes, ça va peut-être leur surprendre. Je n'ai jamais chômé depuis que j'ai fini ma formation en hôtellerie. Je n'ai jamais pu rester à la maison une semaine sans travailler. C'est un besoin, une sollicitation permanente. Donc, à eux également, l'hôteller et restauration, c'est un métier sur lequel ils peuvent compter, sur lequel ils peuvent, n'est-ce pas, miser leur avenir, car il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'ouvertures. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. N'oubliez pas d'aller vous abonner à TV Online TV. Nous étions avec M. Ndiaye qui nous a parlé de l'importance de l'insertion professionnelle dans les métiers de l'hôtellerie, de restauration et du tourisme. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Academia. Merci. Merci.